Le Seigneur de l'Église Je désire la sainteté. Je désire marcher sur les chemins du Seigneur. Qui sont les chemins de la sainteté ? L'homme est en route vers la sainteté. Il peut poser des actes saints, mais seul Dieu est saint. Quand nous prions les saints, nous disons que leurs actes sont saints. Mais c'est Dieu qui les a rendus saints à l'heure de leur mort. Où tout leur être était tellement animé du désir de Dieu, que nous sommes sûrs qu'ils se sont laissés faire à l'heure de leur mort, et que Dieu les a rendus tant à l'encin dans tout leur être, comme Dieu est saint. Et c'est bien pourquoi, pour nous, chrétiens, Dieu se met saint. Alors, comment pouvons-nous découvrir le visage de Dieu ? Comment Dieu nous montre-t-il ce qu'est la sainteté ? Ce n'est possible qu'à une seule condition. Si nous faisons comme la foule qui entend Jésus, que nous nous mettons à l'écoute de la parole qui s'est faite chère, de Dieu qui s'est faite chère, de Dieu qui nous a parlé, puisque Jésus est Dieu fait homme, voilà le modèle de la sainteté. Voilà pourquoi nous pouvons savoir comment il faut faire, comment, en accueillant l'Esprit Saint, nous pouvons entrer dans la sainteté de Dieu. Alors, on sait ce que c'est qu'être pauvre de cœur, en regardant Jésus. Jésus est Dieu, mais vraiment fait homme. Il est aussi vraiment homme. Il était pauvre de cœur. Il se mettait, et il nous invite à faire de même, à avoir un cœur de pauvre. C'est-à-dire, comme on le dit dans notre Père, de pouvoir dire, « Pas ma volonté, mais la tienne. » C'est ça le cœur du pauvre. C'est celui qui sait, et Jésus est entré dans notre être d'homme, dans notre être de créature. Et il sait que la parole de vie ne vient pas d'autre part que de son Père. Il est vraiment homme. Et la parole de vie, pour nous tous, pour tous les hommes, elle vient de Dieu. La parole de l'amour, de la libération de l'homme, de la guérison, elle vient de Dieu, le pauvre de cœur. C'est celui qui dit, comme ce Charles de Foucault, dont nous allons entendre la prière qui sera chantée, « Mon père, je m'abandonne à toi. » « Je m'abandonne à toi. » « Fais de moi ce qu'il te plaira. » « Quoi que tu fasses, je te remercie. » « Je suis prêt à tout, j'accepte tout. » Comment un homme peut-il dire cela ? Parce qu'il a confiance que le Dieu auquel il abandonne sa volonté est un Dieu d'amour. Un Dieu qui ne domine pas, mais un Dieu qui aime. Faire la volonté de Dieu, c'est entrer dans l'amour. Le pauvre de cœur, c'est celui qui ose s'abandonner dans les mains de Dieu, parce qu'il sait qu'il s'abandonne dans les mains de l'amour. Heureux ceux qui pleurent. Regardons Jésus. Il arrive à Jérusalem, où il va être mis à mort. Et il le sait, il l'avait averti, c'est ici. Et il pleure. Jésus pleure peu. Non, les évangiles. Mais il pleure devant Jérusalem. Jérusalem, que de fois j'ai voulu te rassembler. Et le chrétien, celui qui veut accepter d'être saint à l'image de son Seigneur, est un homme qui pleure. C'est-à-dire un homme qui est triste, qu'on ne peut pas se rassembler tous dans une même fraternité. Le chrétien est un homme qui pleure de toutes les divisions de la terre. Le chrétien est un homme qui pleure qu'il y ait quelqu'un qui meurt de faim et qu'il ne soit pas considéré comme un frère. Le chrétien est comme Jésus où il essaye avec la grâce de Dieu de se laisser toucher par tout ce qui n'est pas l'amour. Et ça le fait pleurer. Mais pas que pleurer. Ça le met en route pour donner sa vie. Comme Jésus. C'est pas des pleurs en disant c'est triste, Jésus n'a pas dit c'est triste, il a donné sa vie pour que les hommes et les femmes se laissent s'assembler en une seule fraternité. Le chrétien est quelqu'un qui pleure et ça le met en route, ça le met en action, ça le met dans son désir de travailler pour un monde plus juste. Jésus est un tout. Pas un tout serein. Jésus est un tout. Il ne veut pas la violence. Il l'a dit. Priez pour vos ennemis. Faites-tu bien ceux qui vous persécutent. Et notre Jésus nous montre le chemin sur la croix. Quelle parole de douceur. La douceur même. La bonté même. N'ont pas une parole qui veut la haine pour ses ennemis. N'ont pas une parole qui décapite ses ennemis. N'ont pas une parole qui juge à mort. Comme les hommes sont capables de le faire. Mais la parole de douceur vient de Jésus. Père. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Une parole pleine de douceur qui relève l'homme, qui le console, qui le met debout. C'est Jésus que nous devons regarder pour savoir comment être saint. Le chrétien est un homme doux et qui doit prier pour ses ennemis, qui doit faire du bien. C'est ce que dit Jésus. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous faites comme les païens. Vous aimez vos ennemis. Faites du bien. C'est ça la douceur. Et on voit bien que c'est la non-violence. Et cela roule la terre en héritage. Pour ceux qui disent qu'ils veulent mettre des murs entre les hommes, pour ceux qui injurient leurs concurrents, pour ceux qui insultent. Je ne veux pas la terre en héritage pour eux. Ça me met en colère pour les dirigeants qui permettent que des hommes soient massacrés dans leur pays ou que des hommes meurent de faim dans leur pays ou qu'il y ait de la division. Ce n'est pas la douceur. Je ne veux pas la terre en héritage pour eux. Le chrétien ne veut pas la terre en héritage pour les violents, pour les dominateurs. Le chrétien se réjouit quand un saint se lève, un Martin Luther King, un doux de la non-violence qui fait comprendre par la douceur que tous les hommes sont des frères. Il est mort pour cela. Mais à tout jamais, il a la terre en héritage. Pour les hommes pauvres de cœur, ils savent qu'en regardant un tout comme Jésus et l'esprit de l'amour qui travaille dans le cœur de Martin Luther King, ils savent que nous sommes tous des frères. Eux ont la terre en héritage. Et je veux bien que la terre leur appartienne parce qu'avec eux on est des frères. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Jésus a eu faim et soif de la justice. Il s'est dressé contre l'injustice parce que la douceur, ce n'est pas accepter tout. La douceur, et on voit bien dans les seins, c'est se dresser avec courage contre l'injustice. Des chefs religieux qui écrasaient le peuple, des grands de ce monde, ou des petits qui peuvent parfois aussi écraser. La faim et la soif de la justice, Jésus l'avait. Et quand on trafiquait la religion, il est allé renverser non pas les hommes, mais tout ce qui était le marchandage dans le temple. Oui, la douceur va avec le courage de dénoncer la justice. Le chrétien est un homme qui veut dénoncer la justice. Et c'est pour ça parfois qu'on le met à mort. Comme Jésus, on le mettra à mort parce qu'il a dénoncé la justice. Il a eu courage, mais par amour. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Le cœur de l'homme est dur, je peux le comprendre. Comme je vous le disais, regardons vers Jésus, qui pardonne sur la croix. Il est miséricordieux. Et il a obtenu miséricorde d'une certaine manière. Lui qui est la vraie honneur de son Père, qui est la ressuscité d'entre les morts. La miséricorde change le cœur de l'homme. Et nous devons être miséricordieux pour nous-mêmes. Pour tout ce qui nous a blessés, nous devons être miséricordieux. Pour toutes les fois où nous avons blessés, nous devons accepter aussi de nous pardonner. Et nous obtiendrons miséricorde. Mais aussi, mon miséricorde veut dire avoir du cœur pour la misère des hommes. Le chrétien est un homme qui s'engage pour nourrir celui qui a faim, pour accomplir les œuvres de miséricorde, pour vêtir celui qui est nu, pour visiter celui qui est en prison malade. Notre foi nous engage dans les œuvres de miséricorde, comme Jésus qui a guéri le lépreux, qui a osé toucher le lépreux. Et merci à tous les infirmiers, à tous les médecins, qui osent toucher au prix de leur vie, par contre. Ceux qui sont malades, ils font miséricorde, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, Jésus est un homme pur. C'est un homme vrai, pas un homme mélangé. Notre cœur est mélangé, reconnaissons-le. Nous sommes des cœurs mélangés. Il suffit de voir la corruption partout dans ce monde. Ça fait mal, la corruption. Parce qu'on se dit que le cœur n'est pas pur. Parce que ça met les intentions des hommes du côté de la duplicité. Mais le cœur pur voit Dieu parce qu'il est comme Dieu. Le cœur de Dieu est pur. Il n'est pas mélangé. Il n'y a pas une volonté cachée. Il n'y a que l'amour, la miséricorde. Heureux les artisans de paix, Jésus est un artisan de paix. Le chrétien doit être un artisan de paix. Et le royaume des cieux, il est tranché, il sera appelé le fils de Dieu, celui qui est artisan de paix. Parce qu'il est comme Dieu. Et tout ça, grâce à Dieu. C'est pas par nos propres forces. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes des artisans de paix. Nous ne sommes pas des hommes qui mettons des murs. Et Jésus ne veut pas la paix. Tant que nous construirons des murs entre les hommes, Jésus ne veut pas la paix. Parce que ce n'est pas la paix. C'est le pouvant qui construit un mur pour mettre plus loin le poufeil. C'est ça, les murs. Jésus ne veut pas de cette paix-là. Jésus ne veut pas de guerre froide. Parce que ce n'est pas la paix. Jésus veut la vraie paix. La paix n'est possible que si on reçoit l'autre comme notre frère. Cette paix-là, le Seigneur la veut. Et le chrétien nous est un homme de paix qui crée des ponts vers ses frères et sœurs et pas des murs. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Au royaume des cieux, d'un homme. Comme Jésus. Et Jésus nous l'a dit. Ils m'ont persécuté et ils vous persécuteront. Il est vrai. On peut dire ce qu'on veut. Mais dans des parlements, en Occident, et pas qu'en Occident, on persécute les chrétiens. On les empêche de parler quand ils osent dénoncer des lois qui deviennent injustes. On les persécute. On les moque. Et on les persécute en disant ça concerne la vie privée. C'est une façon de persécuter les chrétiens disant que leur foi c'est de la vie privée. Alors qu'en nom de notre foi, nous voulons dénoncer ce qui est injuste. Nous voulons dénoncer ce qui est injuste. Qu'on trafique la vie dès la conception. Qu'on permette la mort de gens à la fin de leur vie. Nous disons non et que c'est injuste. Parce que la vie n'appartient pas à l'homme ni à la femme. La vie, elle appartient à Dieu. Elle est un don de Dieu. Et on nous persécute. On se manque de nous. On veut nous mettre en silence comme on l'a fait pour Jésus. Et le chrétien donnera sa vie jusqu'au bout. Pour la justice. Pour ce qui est vraiment droit. Ça nous met en route la sainteté. Si on est persécuté à cause de Jésus, à cause de lui, pas à cause de nous, de nos, de ce qui n'est pas bon en nous, Seigneur, diré, je vissez-vous. Votre récompense sera grand dans les yeux. Être saint n'est possible qu'avec Dieu. Nous devons demander au Seigneur que tous nos actes de cœur, de corps et d'âme soient remplis de l'amour de Dieu. Vraiment, mes frères et sœurs, être saint n'est possible qu'avec Dieu. Mais celui qui marche sur le chemin de la sainteté est un homme en paix, est un homme heureux. J'ai toujours été touché par la parole de Sainte Thérèse de Lisieux qui disait, c'est elle qu'elle écrit, j'en ai jamais autant souffert dans ma vie, mais jamais la paix n'a été d'une âme. C'est ça le bonheur. On peut souffrir par amour pour les autres, mais jamais la paix ne guide le profond de notre âme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffrir, mais profondément il y a la paix. que le Seigneur nous l'accorde d'être plus en plus dans tous nos actes rendus saints pour qu'un jour dans le royaume des cieux nous soyons totalement rendus saints comme Dieu est saint. Amen. Nous allons entendre comme crédo la litanie des saints. Tous ces noms de saints ce sont ceux qui ont vécu une ou plusieurs béatitudes grâce à Dieu. Demandons-leur d'obtenir nous-même.